hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo custodéco donc on va utiliser cette étoile si donc je l'ai déjà monté parce que toute seule c'est un peu galère mais j'y suis arrivé donc comme quoi tout est possible donc moi l'étoile que j'ai choisi c'est celle ci il en existe une où vous avez des étoiles à l'intérieur et du coup vous mettez une petite led pour l'ouvrir je vous conseille de bien bien suivre les étapes vraiment mettre votre main en fait dans l'étoile pour commencer à s'ouvrir et ça va se faire petit à petit et je vais vous montrer donc la taille qu'elle fait elle est juste immense c'est pour ça vous êtes très très haut la vidéo sera en avance rapide donc elle fait 70 cm donc ce n'est pas rien voilà et vous la voyez même pas entière je ne peux pas monter plus haut donc c'est pour ça ça va être en avance rapide ou à l'heure je fais comme la maison de pain d'épices je pense que je vais plutôt faire ça parce que là elle est vraiment très grande si je la mets debout voilà donc en fait vous la nouez pour pour la fermer moi j'ai fait un double nœud après si vous êtes à deux c'est mieux comme ça il ya une personne qui tient de chaque côté et vous avez juste à nouer c'est beaucoup plus pratique donc qu'est ce que je vais faire là dessus je vais la peindre entièrement en rouge donc c'est le mat rouge volcanique de chez pbo et après je sais pas trop ce que je vais faire honnêtement parce que je ne peux pas faire pochoir enfin je me vois pas faire du pochoir parce que ce n'est pas stable faut que je faut que je cherche là honnêtement je parle dans l'inconnu total je sais pas du tout ce que je vais faire puis voilà ah oui et autre chose si au bout c'est légèrement aplati vous avez juste à appuyer un petit peu et ça va bien se reformer donc du coup moi je vais faire mon étoile donc comme je vous dis je vais faire comme la maison pain d'épices et puis le reste parce que clairement vous verrez rien donc quand c'est comme ça je vois pas l'intérêt de filmer en avance rapide en fait donc du coup c'est parti moi je me je m'y attelle et du coup je vous retrouve donc voici ce que j'obtiens donc elle est vraiment peinte entièrement en rouge comme je n'ai pas pu faire du pochoir ou quoi alors je sais pas si ça va se voir je sais nous approcher au mieux hop voilà en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai chauffé le hit gun de très près et du coup j'ai obtenu du relief ici j'ai utilisé de la peinture pailletée donc celle ci la gold pailletée quoi de chez pbo donc j'en ai mis à toutes les extrémités et puis est également au centre et au niveau ici en fait ah bah là on voit bien le le relief bon là j'ai un petit peu peint la corde mais bon c'est pas très grave et donc voilà ce que j'ai alors déjà juste comme ça je trouve que le rouge il est vraiment très joli ça me plaît déjà bien est ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose je ne sais pas je vais réfléchir les déjà bientôt 20 heures donc je vais aller manger et je verrai après si si je rajoute quelque chose ou pas dessus et et voilà mais là déjà et vous voyez elle est vraiment vraiment très très grande c'est waouh donc voilà si vous ne me voyez pas c'est que c'est terminé mais je pense rajouter des petites choses donc j'ai terminé mon étoile j'ai rajouté très peu de choses juste rajouter en fait des sequins donc des sequins ceux qu'on connaît j'essaie de vous le montrer mais voilà ceux là et ensuite ici j'ai mis des 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 pleins et donc vous avez cela qui sont de base donc pour ça j'ai utilisé cette boîte là donc les gold donc cela et les tout petits de cela donc la vidéo aura été très rapide parce que il n'y a pas besoin de montrer plus j'ai utilisé seulement donc de la peinture la peinture pailletée et mes sequins et c'est tout et j'ai pas envie de rajouter autre chose au début je voulais rajouter quelque chose ici dans le centre et en fait je me dis que comme ça ça suffit largement donc je vais pouvoir la poser donc moi je vais simplement la poser vous pouvez l'accrocher donc au final j'ai peint la petite corde comme ça ça fait un peu plus fondu dans les toiles vous pouvez l'accrocher si vous le souhaitez moi elle sera posée et c'est la photo que je vais vous mettre juste après donc du coup la vidéo est déjà terminée et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye 1